Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours Scandium. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur l'histologie de l'estomac. Il est primordial de comprendre sa constitution avant d'essayer de comprendre son fonctionnement. Si ce n'est déjà fait, je vous invite par ailleurs à visionner le cours consacré à son anatomie qui s'affiche en haut à droite. Et les objectifs de ce cours seront la compréhension de la configuration interne de l'estomac, savoir ce que fait chaque composante, et pour cela on posera constamment la question pourquoi est-ce qu'on a cela au niveau de l'estomac. Et enfin, connaître les molécules produites à ce niveau du tube digestif. On commence d'abord par dire que l'estomac est la partie la plus dilatée du tube digestif. C'est un sac fibromusculaire extensible qui connecte l'osophage au diodénum. Sa continence est comprise entre 1 litre et demi et 3 litres. Et l'estomac est comme un hangar où les aliments s'accumulent pour être transformés en parties. Les aliments sont réduits à un état semi-solide qu'on appelle le chyme. Ensuite, ce chyme va être évacué vers l'intestin. Faisons d'abord un petit rappel anatomique. L'estomac comprend 4 régions. Tout d'abord le cardiaque qui est la jonction oso-gastrique. Le phêndus qui est la partie supérieure de l'estomac. Ensuite, on aura le corps. Et enfin, le pylore qui s'étend jusqu'au sphincter pylorique qu'on retrouve au niveau de la jonction gastro-diodénale. Comme la majorité des organes du tube digestif, nous retrouverons 4 tuniques qui vont former la paroi gastrique. De la plus interne à la plus externe, on aura la muqueuse gastrique, la sous-muqueuse, une couche de muscles et enfin une séreuse. On va commencer par parler de la muqueuse. A l'œil nu, on peut distinguer sur un estomac vide des replis. Et au niveau microscopique, un épithélium prismatique simple va délimiter la lumière de l'estomac. Cet épithélium est donc unistratifié, formé par des cellules cylindriques et polarisées. Celui-ci repose sur une empreinte basale. Cet épithélium va s'invaginer régulièrement pour former des cryptes gastriques. Suivi de ces cryptes, on retrouvera les glandes gastriques qui sont profondes et tubulaires. On estime le nombre de glandes gastriques à environ 15 millions. Les cryptes et les glandes gastriques forment une surface d'environ 800 m² qui va sécréter entre autres du muqueuse, de l'acide gastrique, ainsi que des enzymes digestives. Suivi des glandes, on retrouvera une couche de cellules lymphoïdes. On parle ici de l'architecture globale de la muqueuse. Mais il est à noter qu'il existe des différences de configuration selon la région considérée. Et pour cela, on va subdiviser l'estomac en régions fendiques qui en constituent 75%, une région pylorique qui en constituent 15% et une région moins importante en taille qui est la région du cardia et qui en forme les 10% restants. Parlons de haut vers le bas des différentes régions. Tout d'abord, le cardia. On retrouve les glandes les plus petites et les moins nombreuses de l'estomac. Au niveau de la région fendique, on aura des glandes tubulaires nombreuses et serrées. L'hypithélium des glandes fendiques est composé de 4 types de cellules. Premièrement, les cellules mucoïdes. Elles sont petites et cubiques. Ce sont des cellules qu'on retrouve souvent engagées dans le cycle cellulaire, c'est-à-dire en division. Et ces cellules peuvent soit évoluer du côté de l'hypithélium en haut, soit du côté des cellules glandulaires en bas. Ces cellules vont sécréter le mucus gastrique. Alors pourquoi on a du mucus ? On y reviendra plus tard. Sous les mucoïdes, on aura les cellules pariétales. Elles sont volumineuses avec un diamètre de 20 à 35 micromètres. Leur cytoplasme est acide et très riche en mitochondries. Sur ce diagramme, on voit ce genre d'invagination. On les appelle le système canaliculaire. Et sa fonction est d'augmenter la surface d'échange. Ces cellules pariétales vont sécréter entre autres l'acide chlorhydrique, ainsi que le facteur intrinsèque. Il s'appelle vraiment le facteur intrinsèque, qui va se lier à la vitamine B12 pour permettre son absorption qui aura lieu au niveau de l'hylion terminale. Et la question qu'on peut se poser à ce niveau, à quoi sert l'acide gastrique, et qu'est-ce qui arrive quand on en a trop ou pas assez. Encore une fois, on y reviendra plus tard. Ensuite, on aura les cellules principales. On les appelle aussi les cellules zymogéniques, c'est-à-dire productrices d'enzymes. Elles sont très nombreuses, cylindriques, et auront un cytoplasme basophile. On retrouve des grains de sécrétion au niveau du pôle apical, et ces cellules vont sécréter par exocytose, la pepsinogène, ainsi que la lipase gastrique. Le dernier type de cellules qu'on retrouve sont les cellules endocrines. On les appelle aussi ontéro-endocrines. Celles-ci sont peu nombreuses, on les retrouve entre les cellules principales. Comme on peut le voir sur ce diagramme, c'est des cellules pyramidales dont la polarité est inversée, comparée aux cellules principales, et le pôle apical n'atteint pas la lumière de la glande. Ces cellules sécètent plus d'une trentaine d'hormones qui vont soit rejoindre la circulation sanguine, soit agir localement. On a plusieurs types de cellules différentes. On les distingue par leur sécrétion, et on ne citera que les plus importantes. Donc parmi les cellules endocrines, on aura les cellules EC, qui vont élaborer la sérotonine, et la motiline, qui vont agir sur la motilité intestinale. Les cellules D, qui sécrètent la somatostatine, celles-ci inhibe la sécrétion du HCL et des enzymes gastriques. Les cellules A-like, qui élaborent du glucagon. On parlera de la régulation et du rôle de toutes ces hormones dans le cours dédié à la phase gastrique de la digestion. Rappelez-vous, là on vient de parler des glandes fendiques. Le dernier type de glandes qu'on retrouve sont les glandes pyloriques. Celles-ci sont contournées, donc la lumière est plus large que les précédentes. Ces glandes ne sont formées que de deux types cellulaires. Tout d'abord, les cellules mycoïdes, et les cellules endocrines. En plus de celles qu'on a citées pour les glandes fendiques, concernant les cellules endocrines, on aura les cellules G, qui vont élaborer la gastrine. Cette hormone va, entre autres, stimuler la sécrétion d'acides gastriques et de pepsinogènes. Et c'est le moment de réfléchir. Alors je peux vous demander, au niveau du cardia et du pylor, nous n'avons pas de cellules pariétales, ni cellules principales. Donc c'est très simple. Réfléchissez, dites-le nous en commentaire si vous trouvez. Suivi de cette muqueuse gastrique dont on vient de parler, on aura la lamina propria, qu'on appelle aussi le coréon. Celui-ci est un tissu conjonctif lâche, et au niveau duquel on retrouvera une forte présence de cellules lymphoïdes, un réseau capillaire sanguin et lymphatique, et des terminaisons nerveuses. Et cette couche va s'étendre de l'hépithélium de surface de la muqueuse jusqu'à la couche musculeuse de la muqueuse. On vient de parler du plus gros de l'estomac, qui est la muqueuse. Plus en dedans de celle-ci, on aura la musculaire de la muqueuse, formée par des fibres musculaires lisses. La contraction de ces cellules va favoriser le contact des aliments avec la muqueuse et permettre d'éjecter les produits de sécrétion des glandes vers la lumière gastrique. On aura par la suite la couche sous-muqueuse, qui est une tunique conjonctive plus dense que la lamina propria, au niveau de laquelle on aura beaucoup de vaisseaux sanguins et lymphatiques, et on retrouvera le plexus de Meissner. Plus en dehors encore de la sous-muqueuse, on aura la musculose. Celle-ci est formée de trois couches. La plus interne est oblique, l'intermédiaire est circulaire, et la plus externe est longitudinale. Entre les différentes couches, on aura le plexus myontéry d'Aurbac. Et enfin, on aura la sérose, qui est formée par une couche de cellules mésothéliales qui est au contact avec la cavité péritoniale. La sérose comprend aussi une lambe basale ainsi qu'une couche de tissu conjonctif. Maintenant qu'on a vu l'histologie de l'estomac, parlons un peu de ce qui est synthétisé et le rôle de chaque composante. Tout d'abord, la couche musculeuse. D'abord, en se contractant, elle permet de mixer le bol alimentaire avec les sécrétions gastriques et permet le transit du chyme à travers l'estomac pour rejoindre le diodénum. Autour de la muqueuse maintenant, on aura diverses sécrétions. Tout d'abord, le muqueuse produit par les cellules mucoïdes, je vous le rappelle, va recouvrir la surface interne de l'estomac afin d'éviter les possibles érosions qui pourraient être causées par les aliments de manière mécanique et protègent surtout des sécrétions gastriques. Rappelez-vous, les sécrétions gastriques incluent le HCL et des enzymes comme la pepsine et sans ce muqueuse, l'estomac va littéralement se manger. En plus de séparer physiquement les cellules épithéliales du jus gastrique, le muqueuse est de nature alcaline dû à la présence de bicarbonate dans sa composition. Il va donc procurer aux cellules un environnement plus viable. Après le muqueuse, parlons de l'acide gastrique. Et afin de le prendre au sérieux, dites-vous que si vous mettez vos os que vous avez pris 22 ans à durcir dans cet acide, vous en ferez un smoothie. L'acide gastrique est très acide. Il a un pH entre 1,5 et 3. Il est responsable de la digestion préliminaire ainsi que de la destruction de tout pathogène potentiel. Un excès de production du HCL est problématique car il peut provoquer des ulcères peptiques. A l'inverse, on pourrait avoir une hypochloridrie qui se caractérise par une baisse de production ou carrément l'absence de l'acide qui est la chloridrie. Ceci peut induire des infections dans le tract digestif bas ainsi qu'un problème à cliver les protéines. Et on va voir pourquoi avec l'exemple qui va suivre. Après le muqueuse et l'acide gastrique, parlons brièvement de deux enzymes qui sont la pepsine et la lipase gastrique. On pourrait se dire qu'on produit de la pepsine seulement si on boit du pepsi. Donc si on boit du coca, on va produire de la cocaïne mais ce n'est pas simple. Plus sérieusement, la pepsine est l'enzyme qui va cliver les protéines en peptides. Alors si vous avez tout bien suivi jusque là, vous devez vous demander d'où est-ce que je sors cette pepsine. Je disais plus tôt que les cellules principales allaient sécréter de la lipépsinogène qui est inactive. Une fois sécrétée dans la lumière gastrique, la lipépsinogène est activée en pepsine sous l'action justement de l'acide chlorhydrique. Donc imaginez dans le cas d'achloridrie. On aura aussi un problème à activer la pepsinogène et donc un problème dans la digestion des protéines. L'autre enzyme est la lipase gastrique. Celle-ci est produite par les cellules principales. Cette lipase va hydrolyser les liaisons estères sur les triglycérides. Après action de la lipase, on aura donc un acide gras et un diacide glycérol. L'acide gras libre pourra donc être directement absorbé alors que le diacide glycérol devra être hydrolysé par une autre lipase qu'on retrouvera plus bas dans le tube digestif. Le pH idéal pour l'action de la lipase gastrique est entre 3 et 5. Donc sans un milieu acide procuré par l'acide gastrique, cette enzyme ne pourra aussi pas opérer. Mais rappelez-vous, l'estomac s'écrète plus de 30 molécules. Sous-titrage Société Radio-Canada ...